... puisqu'il a fait sa thèse avec nous, mais aussi à l'université de Cincinnati et puis à l'université, donc voilà, c'est écrit là, je ne sais pas. C'est l'université de Tohoku, chez le professeur Lemura. Ok, et donc ça va porter sur les bulles et l'application monitoring ? Voilà, alors, c'est vrai que ça fait beaucoup de travaux différents. Au Lacto, j'avais travaillé plus sur la délivrance de drogue pour des applications de cancer. Chez le professeur Lemura, je travaille sur la thérapie sonodynamique. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour le labo de voir un petit peu ce que j'ai fait à l'université de Cincinnati sur la délivrance de gaz bioactifs, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude ici au Lacto. Et puis, je vais parler aussi de l'application de monitoring de capitation, alors plus ou moins appliquée à la délivrance de gaz bioactifs, mais plus dans un sens un petit peu large pour tout un tas d'applications. Donc ça, c'est un petit peu ce que tout le monde connaît, le principe de délivrance de drogue par cavitation. Donc, il y a tout un tas de possibilités. Ce sont des drogues libres en combinaison avec des bulles, et ensuite, on va bénéficier de l'oscillation des bulles pour aider à diffuser la drogue, à la faire passer à travers les paroles hôteliales, par exemple, à l'éclater les bulles contre les parois. On peut également mettre des médicaments, des drogues à l'intérieur de bulles, et s'en servir pour transporter le médicament jusqu'à la zone de cible, et ensuite les délivrer par le crasson. Et les deux gros challenges, en général, dans ces stratégies-là, ça va être d'amener l'agent sur la zone cible, et de lui faire traverser une barrière de bulles. Ça peut être une barrière épatore encéphalique, ou ça peut être l'endothélium d'un vaisseau sanguin, ou même la membrane des cellules. Et pour répondre à cette problématique de franchir des barrières biologiques, l'hypothèse d'utiliser des gaz bioactifs est assez pertinente, parce qu'en fait les gaz se diffusent tellement bien, qu'il n'y a pas vraiment de barrière biologique à la diffusion d'un gaz qui va se diffuser passivement à travers les cellules, par exemple. Donc là, vous vous posez sûrement un tas de questions, qui peut être, c'est quoi un gaz bioactif ? Comment on prépare un gaz bioactif dans une bulle ? Et après, comment on sait que la bulle est la zone cible, et puis comment on fait pour l'éclater, et pour vérifier que ce soit bien éclaté ? Un indice, c'est avec des ultra-sens. Voilà, donc quelques gaz bioactifs avec leurs applications, ce sont deux gaz sur lesquels j'ai travaillé à l'Université de Cincinnati. Alors l'oxyde nitrique, à ne pas confondre avec N2O, l'oxyde nitreux qui est en fait du gaz hilarant, c'est le protoxyde d'azote. Et en fait, celui-là peut être utilisé pour traiter l'indicarnite infectieuse, et en fait, c'est quand on fait rentrer des bactéries qui se trouvent sur la peau, en fait, dans le système sanguin. Et en fait, ces bactéries vont aller s'accumuler, notamment au niveau des valves du cœur, et former un biofilm, en fait, le génége de fonctionnement mécanique des valves. C'est un gros problème, justement, aux alentours de Cincinnati, en fait, parce que c'est une pathologie qui est très courante pour les usagers de drogues à aiguilles, parce qu'en fait, justement, avec les aiguilles, ils vont s'entrer des bactéries dans le système sanguin. L'oxyde nitreux est utilisé pour des applications totalement différentes. En fait, on l'utilise pour de la neuroprotection. Dans le cas d'hémorragie cérébrale. On va en fait protéger, empêcher les cellules sanguinées de mourir par apoptose. Voilà, on peut mettre ces gaz dans des vésicules, sous plusieurs formes. Alors, soit les micro-bulles, c'est en fait une simple couche de lipides, avec ou sans pégalisation pour échapper le système immunitaire. Et en fait, cette bulle est juste remplie de gaz. Donc, soit dans le cas, zénon ou nitric oxide, NO. Et on peut mettre en combinaison avec l'octave fluoropropale, qui est en fait un gaz de lourde, qui est insoluble dans l'eau. Et en fait, ça va éviter que tout le gaz s'échappe d'un coup. En fait, ça va stabiliser la bulle et ça va éviter d'éclater, en fait, sous le fait que beaucoup de gaz, en fait, se diffuser avec ça. Une autre option, c'est les liposomes écogéniques. Là, c'est un petit peu différent. C'est une double couche de lipides. Et donc, au milieu, c'est une phase aqueuse avec des micro-bulles similaires à celles-ci à l'intérieur. Donc, il pourrait être également écogéniques. Mais l'intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir aussi mettre des drogues solubles dans l'eau à l'intérieur. Et donc, comment on fait ces bulles ? En fait, on fait des petits tubes avec des solutions de liposomes. C'est tout simplement un mélange de lipides qui sont séchés et réhydratés. On met le gaz dans le tube et ensuite, on agite très, très fort. Et en fait, les liposomes se cassent et se reforment ensuite autour du gaz pour former ces micro-bulles. Et donc, là où les ultrasons reviennent en jeu, c'est justement qu'on va pouvoir ensuite actionner ces bulles par ultrasons. Donc, en fait, avec une simple parfaite d'imagerie, on va pouvoir imager la zone cible et sélectivement détruire les bulles pour pouvoir libérer le gaz qui va ensuite agir à l'aval du vaisseau. Donc ça, c'est plutôt une vidéo dans un contexte clinique. Après, au laboratoire, pour déterminer comment on définit ces paramètres, comment on les observe et comment on les détruit, on a un setup comme ça pour faire une mesure d'atténuation. C'est-à-dire que les bulles atténuent le son. Donc, on a une petite cassette dans laquelle on met nos solutions de micro-bulles. Il y a un pulseur qui va émettre un pulse pour en récupérer de l'autre côté de l'échantillon. Et du coup, en comparant les amplitudes avec ou sans les bulles, on sait de combien les bulles atténuent le son. Et donc, ça donne un indice sur leur pouvoir d'écogénicité. Et donc, après, on a un moment où on peut ou non mettre des ultrasons pour voir à quel point on est capable de les détruire. Donc, voilà, je vais revenir sur le NO, l'oxygène nitrique. Donc, c'est un gaz qui est très simple, très petit, qui se diffuse extrêmement vite. Il a valu... Tu peux te donner une question ? Oui, parce que la destruction des bulles est reliée à l'atténuation. Eh bien, en fait, par leur destruction, mais leur écogénicité, on va dire, leur sensibilité aux ultrasons est reliée à leur atténuation. c'est-à-dire que si tu as plein de bulles dans ton milieu, ça bloque le son. Et donc, du coup, il va diffuser... Il va venir, c'est ça qui va te permettre de l'observer sur une image géographique. Et là, après, tu as parlé de la destruction des bulles. Oui. Et tu as fait le lien entre les deux ? Parce que si tu détruis les bulles, du coup, elles n'atténuent plus le son. Et du coup, le bonheur se passe et tu récupères une quantité. D'accord. Mais l'amplitude des ondes ultrasonores que tu dois envoyer pour détruire les bulles, tu ne la déduis pas de l'atténuation, de la mesure de l'atténuation que tu avais fait du star. Non, c'est juste ça, c'est le lien entre les deux ? En fait, l'atténuation te permet de vérifier si tu as des trucs et des bulles ou pas. Ok. Donc, à ce moment-là, tu as juste tes paramètres ultrasonores de façon à... D'accord. Oui, j'ai oublié de préciser, mais s'il y a des questions, vous m'interrompez, on ne m'attend pas forcément à la fin, comme ça, tant qu'on est sur les sujets particuliers. Donc, l'oxyde nitrique, ça va bien aux gens qui ont découvert son rôle dans la physiologie infrénobelle. En fait, c'est généré par les cellules endothéliales pour donner un signal aux jonctions serrées de souris. En fait, quand il y a une cellule qui va longer les cellules endothéliales, ça va générer un stress mécanique. Donc là, ces cellules génèrent du NO pour ouvrir les jonctions serrées pour ces cellules qui passaient vers l'endothélium puissent rentrer, surtout les cellules immunitaires. Donc, c'est un vasodilacteur. Si on remplace ce signal-là des cellules endothéliales par du NO qui seraient juste délivrés dans les veines, en fait, la veine va se relaxer de façon claire. Ça a également des propriétés antibiotiques et c'est ce point particulier qu'on a voulu étudier. On a fait nos petites micro-bulles avec le système de shaker que l'on vous a parlé avant. On les a observés sous le microscope. On voit légèrement leur taille changer en fonction de la proportion de l'octa-fluoropropane qu'on a dedans. Et nous, on travaille surtout avec un ratio de 9 à 1. C'est principalement du NO à l'intérieur mais il y a un petit peu de l'octa-fluoropropane pour les empêcher de s'effondrer sur elles. Ça, c'est la mesure dont on vient de te parler, Stéphane, en fait, l'atténuation de ces bulles-là dans le système de mesure. Donc, on voit ici en ordonnée le coefficient d'atténuation en dB par centimètre, c'est-à-dire de combien de dB ce sera d'atténuer par centimètre de solution et des bulles en fonction de la fréquence. Donc, la courbe en orange, c'est 100 mètres d'ultraçon en amont. La courbe en orange, pointillée, claire, c'est en mettant des ultrasons juste avec un paramètre d'imagerie, donc un hémis qui est très, très faible. Donc, on rappelle le hémis c'est le mécanico-index, c'est la pression sur la racine de la fréquence. Ça donne une espèce de probabilité de faire de la cavitation. Et donc, il y a un hémis fort en utilisant un mode Doppler. On voit qu'en fait, là, on n'a plus du tout d'atténuation. Ce qui nous indique qu'avec ce paramètre-là, on détruit les bulles. On a détruit les bulles avant la mesure. Avant la mesure. OK. Donc, ensuite, on a cherché à mesurer la quantité de NO qui était contenue dans ces bulles-là. Et pour ça, on utilise, ça s'appelle un cochon. C'est un petit réservoir avec une électrode. Et en fait, dans cette électrode, il y a une petite membrane qui va réagir avec l'UNO et qui va donner un signal en réagissant avec l'UNO. Et donc, on calibre ça avec des solutions à plusieurs concentrations de NO qu'on fait. Et ensuite, quand on met dans cette échantillon, on peut en déduire la concentration de oxygène. Alors, l'inconvénient de ça, c'est qu'en fait, quand on ne peut pas, c'est un système en verre, on ne peut pas mettre l'ultrason directement à l'intérieur parce qu'en fait, juste par coublage électromagnétique, l'électrode ne fonctionne pas. C'est un dispositif extrêmement sensible. Donc, en fait, il faut qu'on trouve un moyen pour détruire une bulle un petit peu comme par ultrason, mais sans ultrason. Et donc, pour ça, en fait, on a joué sur l'aiguille utilisée pour injecter les bulles dans le système. Donc, ici, en haut, c'était l'atténuation dont on avait mesuré l'avant et en bas, donc, toujours la même courbe. En orange, c'est des bulles qui ont été injectées avec une aiguille de 19 gauche, qui est ce qui est recommandé pour les transcliniques, pour les injections de microbules pour les agents de contraste, entre 18 et 20. Et la courbe en noir, ici, c'est en les injectant avec une aiguille très petite de tronc gauche. Donc, on voit qu'en fait, en les injectant avec une aiguille qui est très fine, on va les détruire presque autant que par ultrason. En fait, on peut utiliser ça comme en d'assement pour simuler une destruction de bulles. Et donc, voilà ce qu'on avait, ce qu'on a mesuré comme la quantité de NO. Donc, en bleu avec l'aiguille de 19 qui potentiellement ne détruit pas les bulles. Donc, en fait, ce qu'on mesure, c'est la diffusion passive du gaz qui est dans les bulles à l'extérieur sans activement chercher à détruire. Et en jaune avec l'aiguille de 30 gauche qui a tout à l'extérieur et donc la différence c'est ce qui est vraiment on va dire dans les bulles et qui va être protégé qui va être protégé du milieu aux alentours. Ce qui est assez important parce que comme le NO est très réactif en fait, il a une durée de vie qui est très très courte dans le système sans gain. justement cette dose à être protégée de ça. Donc, dans nos deux recettes de bulles avec un ratio NO-OFP de 9 à 1 ou de 1 à 1, dans les deux cas, en fait, on était au-dessus de la dose de NO qu'on pouvait obtenir si on saturait juste une solution aqueuse avec du NO. ce qui est important parce qu'en fait on ne peut pas on ne peut pas juste saturer une solution de NO même on ne peut pas sursaturer une solution de NO et la mettre dans le système sans gain parce qu'en fait si c'est sursaturé en fait elle va bouillir et on ne maîtrise pas la taille des bulles s'il n'y a plus de grande ébullition. Je ne suis pas sûr de comprendre quand tu parles de 30G c'est ta toute petite aiguille qui a détruit les bulles comment tu te retrouves quand même avec du NO si tu n'as plus de bulles ? Ah ben en fait c'est le NO qui est mesuré par l'électrode donc en fait s'il est dans les bulles il va mesurer s'il reste dans les bulles on ne mesure pas ça mesure le NO qui est dans la solution ok d'accord donc en fait avec la petite aiguille qui détruit les bulles en fait c'est la dose c'est la dose totale de NO que tu as mis en solution mais avec le 19 c'est la dose qui est mesurée dans la solution qui est moins la dose qui reste dans les bulles et que du coup tu mesure pas voilà donc ensuite on a utilisé ces micro-bulles pour enfin faire l'expérience qui nous intéresse c'est-à-dire est-ce qu'elle a une activité antibiotique donc on a pris des puites cultures qu'on a remplies de solutions de staphylococles dorées une souche qui est résistante aux antibiotiques et ensuite on a testé quatre traitements qui étaient simplement une solution d'unipidi avec laquelle on se fait des bulles mais des sans bulles une solution de NO toujours sans bulles une solution d'air et d'OFP en forme de micro-bulles et nos micro-bulles donc après ça on les laissait faire leur vie pendant 24 heures et ensuite on comptait le nombre de bactéries dans ces puites et ce qu'on a pu voir c'était qu'il y avait une différence significative entre il y avait une différence significative en utilisant les bulles de NO comparé à juste des micro-bulles remplies d'air et même par rapport à une solution de NO c'est malheureusement arrêté là on n'a pas fait d'essayer univivo avec ça je vais parler de l'autre gaz bioactif qui est le xénon le xénon c'est un gaz noble et qu'on utilise en euro-protection en fait il bloque il bloque la poctose des cellules neuronales pendant un accident hémorragique ou ischémique elles vont être privées d'oxygène et le moment où l'oxygène revient c'est les bâmes qui vont se gaver d'oxygène et ça les fait en faire un amour que le xénon bloque cette voie-là qui n'empêche c'est dommage je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main je crois que c'est Barbara Nicolas oui bonjour Barbara Nicolas je suis créatrice j'ai une petite question sur le slide d'avant je me demandais pourquoi c'était mieux d'avoir des micro-bulles avec de l'air que la solution de NO donc du coup les colonnes 2 et 3 on dirait que les micro-bulles avec de l'air elles ont quand même mieux détruit le staphic locoq que la solution de NO il n'y a pas de différence statistique entre ces deux-là entre les groupes 2 et 3 après pourquoi ce qui est intéressant en fait c'est pourquoi il n'y avait pas de différence aussi avec la première mais c'est vrai qu'on voit une tendance à bon on dirait que des bulles d'air sont antibiotiques alors comme il n'y avait pas de différence statistique on ne peut pas trop s'avancer mais après c'est possible en fait le fait d'avoir des micro-bulles dans le milieu gêne quand même les bactéries rien que parce que du coup la respiration on va dire du puits avec l'air ambiant est peut-être un petit peu différent peut-être qu'elles sont légèrement sous-oxygénées on n'a pas vraiment d'explication mais en même temps ce n'est pas un effet qui est très fort ok merci pour revenir au Xenon on a voulu tester les propriétés neuroprotectives du Xenon dans des micro-bulles donc on n'est pas les premiers à avoir essayé de faire ça je vais passer je fais toutes mes références en bas ce n'est pas très bien en fait il y a eu ces travaux-là en 2010 avec des liposomes écogéniques d'un groupe de Texas qui collaborait avec l'université de Cincinnati où ils ont mis en évidence un effet du Xenon sur la taille des infarctus donc c'était des infarctus ischémiques qui bloquent leur terre pendant un certain temps 30 minutes et ensuite ils regardent les dommages qui sont créés à la réunion en profusion donc dans ce cas-là sans utiliser d'ultrasons ces liposomes permettait de réduire de presque 50% la taille de l'infarctus en utilisant les ultrasons et potentiellement en relarguant plus de Xenon la réduction de l'infarctus passait à 75% et donc ce qu'on voit là c'est les dommages oui en fait tu le vois en blanc alors c'est sur le cerveau c'est le cerveau c'est le cerveau de rat ok en fait la zone blanche là c'est la zone qui en fait c'est l'infarctus qui est le tissu qui va enlever et donc avec les ultrasons c'est celui-là on voit presque là où est l'infarctus c'est plus beau que j'ai vu le genre je ne sais pas sur Teams on voit tout sur Teams on voit tout ok tu le diras c'est comme ça je ne sais pas donc ça c'est pareil sur des rats avec un modèle hémorragique où en fait une artère est percée et saigne dans le cerveau et là aussi c'était c'était efficace celui qui nous intéresse c'est celui-là c'est les liposomes avec du xéno qui présentaient une réduction significative alors là c'est pas l'indicateur en fait c'est juste un indicateur d'image évalué par un espère à veau voilà donc on a cherché à répliquer un petit peu ça toujours un petit peu la même histoire on prend notre système d'atténuation on regarde des bulls sans ultrasons c'est la courbe bleue on regarde avec des ultrasons à basse intensité pour voir si on peut faire d'imagerie avec c'est cette courbe rouge qui nous dit que oui on peut faire d'imagerie avec et avec des paramètres avec une amplitude plus importante on voit qu'on peut aussi aller détruire ces bulls on a pris un modèle fort sain dans lequel on va prélever du sang et le réinjecter dans le cerveau pour former une hémorragie cérébrale et ensuite on injecte les microbules en intraveineuse on va les détruire au niveau de la carotide pour que les aimants allaient ensuite se libérer dans le cerveau donc on voit ici une image des modes où côté A c'est le côté du cœur côté B c'est le côté du cerveau donc les bulles arrivent comme ça on les voit bien l'écogénique dans la carotide on voit notre pulse de pleurs qui nous sert à détruire les bulles et de l'autre côté côté cerveau on voit que les bulles sont détruites donc que le gaz est relargué et que tout ça prend en circulation Ah oui c'est pas un mode spécifique de l'écographe c'est juste un mode que tu fais pour détruire tes bulles ok donc c'est très bien je dis en fait ça va bien repérer ça pourrait être ma première slide de la partie monitoring c'est vraiment on va dire très basique mais en fait c'est très très visuel et au clinique c'est très pertinent et donc ensuite on a récupéré donc les tranches de cerveau et on les a marquées en tunnel et en dapis donc le tunnel ça permet d'identifier les sévilles neuronales qui sont en train d'ouvrir par apoptose et donc on voit sur un côté contrôle en fait du cerveau diable et en proximité d'un caillot d'une zone hémorragique on voit toutes ces cellules là qui sont potentiellement potentiellement donc je vais devoir faire du vrai suspense on n'a pas encore tous les résultats de cette étude on a tous les marquages et on est en train de compter nos cellules ce qui prend du temps sur la partie monitoring de cavitation j'allais très vite c'est ma modeste contribution à ce domaine qui est assez large parce qu'il faudrait que je fasse des tas de l'art de ça je pense qu'il faudrait refaire un séminaire la semaine prochaine j'allais surtout parler des détecteurs de cavitation ce qu'on peut faire avec juste un hydrophobe dans une pub ou sur une tête de traitement en utilisant une sonde B-mode simple ou en faisant du BIM-FORM donc ça c'est les travaux qu'on avait fait au lacto pendant la thèse avec Jean-Louis et Cécile Fent où en fait on avait fait une boucle de rétroaction qui enfin pas de rétroaction une boucle fermée qui nous permettait de contrôler ce qui allait se passer pour le pulse après et ça nous permettait de générer de la cavitation stable de façon reproductique donc l'idée c'était en fait on avait deux modes un mode haute puissance et un mode basse puissance et en fonction de si on détectait ou pas les demi-harmoniques comme ici à gauche ou pas de demi-harmoniques comme ici à droite en fait on actionnait le mode haute puissance ou basse puissance donc s'il n'y a pas pas d'harmonique ça veut dire qu'on n'a potentiellement pas de bulle donc il faut recréer le mignage de bulle donc on voit la haute puissance des cycles de demi-harmoniques et là ça veut dire que tout se passe bien qu'il y a l'obule et on continue à les exciter en basse puissance en utilisant ça on avait notamment pu mettre en évidence une efficacité de la cavitation stable en combinaison avec la douxurumicine sur la réduction de viabilité de cellules cancéreuses 4T1 ce qu'on peut faire avec ce genre de système on peut utiliser plusieurs de ces détecteurs pour commencer à faire un petit peu de localisation donc ça c'est des travaux que j'allais faire en fin de thèse en collaboration avec le labo du professeur au même droit où on allait utiliser trois hydrophones dans une cuve et en fait on allait mesurer regarder l'intercorrélation entre les hydrophones rechercher le maximum pour nous donner le décalage temporaire et ensuite on utilisait les retards relatifs pour trianguler le signal et retrouver la position du nuage de cavitation donc ça marchait un petit peu on avait surtout une grosse variabilité entre les essais en fait c'était précis en moyenne après c'était en utilisant seulement trois hydrophones qui en fait le minimum faisable pour cette méthode là en fait c'est possible d'ajouter plus d'éléments pour en fait raffiner la localisation au final on avait quand même en moyenne un écart qui était à peu près de la taille du nuage de bulles une autre méthode sur laquelle j'ai travaillé avec le laboratoire du professeur de Moura là j'ai l'impression que les hydrophones étaient alignés si tu veux une situation 3D par temps de vol il ne faut pas qu'il soit décalé alors en fait tu peux faire du 2D avec trois hydrophones dans le même plan et si tu rajoutes un quatrième hydrophone hors plan tu peux faire du 3D redis ça une fois et je ne t'embête pas tu peux faire du 2D avec trois hydrophones dans le même plan je peux poser une question c'est à nouveau Barbara pour compléter celle de Stéphane on est d'accord que là du coup tu localisais ta cavitation dans le plan vertical au dessus de tes hydrophones c'est ça et du coup dans la dimension dans quelle dimension tu avais une très mauvaise localisation dans la dimension verticale de ce plan sur le dessin là et bien oui plutôt verticale si on regarde en fait là les 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 barres d'erreur sont plus importantes dans la dimension verticale on a également regardé des méthodes statistiques en utilisation en utilisant la décomposition en valeurs singulières en fait le but de cette étude c'est d'essayer de décomposer des images b-mode qu'est-ce qui est du signal qui vient du tissu qu'est-ce qui vient du flux sanguin et qu'est-ce qui vient d'un mieux de qualification en fait le principe de cette méthode c'est de faire cette imagerie rapide on va on va faire beaucoup d'images entre des toils et ensuite on va faire une pile on va faire un stack de ces images b-mode et ensuite en fait on va les décomposer en espace et en temps avec cette matrice de valeurs singulières où ces valeurs sur la diagonale sont classées de la plus énergétique à la moins énergétique en fait ce que ça permet de faire ça permet de sélectionner de façon automatique le signal qu'on veut utiliser basé sur les matrices de covariance et en fait la beauté de cette technique c'est que quand on regarde les matrices de covariance on a des zones qui sont spécifiques à la cavitation on a des zones qui sont spécifiques au flux sanguin et donc si on reconstruit les images en utilisant que ces valeurs singulières là et pas les autres en fait on peut les isoler on peut les isoler sur les images donc ici en haut les images b-mode qui ont été utilisées donc on voit à priori pas forcément de différence on sait un petit peu qu'un image de cavitation vers le point focal donc ça aide mais on voit par exemple on ne voit pas du tout le flux sanguin alors quand on les compose dans l'image on est vraiment capable de voir le tissu ici en vert le image de cavitation on voit juste le spot en bleu au milieu on voit très bien le flux sanguin ensuite on peut recréer des images composites comme ça pour ces trois éléments je vais passer maintenant sur du beamforming en utilisant une application assez spécifique qui est l'observation de l'agent de contraste qui sont délivrés par des par des cathéters en fait on a utilisé ce système là qui est fait par la PECOS donc c'est un cathéter 1,3 mm de diamètre qui est utilisé pour la sonothrombolise en fait on peut délivrer des agents des agents contraste ultrasonore et ensuite les faire capiter avec des des petits émetteurs ultrasons qui sont à l'intérieur même du cathéter donc là c'est sa structure on voit qu'on est capable de générer des pressions de l'ordre des mégapascales à l'intérieur ça fait une espèce de forme de trèfle à quatre feuilles en fait parce que c'est les transducteurs qui sont excités sur plusieurs modes et donc ça nous fait une espèce de pattern comme ça ça a notamment été utilisé pour délivrer des drogues anti-inflammatoires dans des vaisseaux on voit ici envers des fluorophores qui pénètrent dans les couchants d'hôtelial plus facilement que sans ultrasonore et donc le principe du beamforming ce qu'on va faire pour vérifier si on fait de la cavitation avec ce type de dispositif en fait ça consiste à récupérer les signaux qui sont émis par une source et ensuite pour chaque point de l'espace dans lequel on peut former une image de cavitation de l'un point de foire pour créer la source on fait un délai on retarde les signaux de la façon qui correspond à ce qu'on est en train de regarder et s'il y avait une source ici tous les signaux matchent et on se retrouve avec une porte si on est à côté et sinon on ne matche pas et on se retrouve avec une amplitude faible donc ça c'est temporel et après on peut faire du fréquentiel également ou l'image biformée biformée la b en fait c'est la grande amplitude sur chaque élément on met un terme de phase qui correspond au temps de vol ensuite on somme sur tous les éléments on va prendre quand même on va ensuite sommeir sur toutes les fréquences si on s'intéresse à une bande de fréquences plutôt qu'une fréquence particulière donc pour regarder la cavitation qui venait de ces de ces transducteurs là donc on a un un fantôme comme ça avec la qui simule une artère donc avec qui est ajustée pour avoir des des conditions physiologiques de pression et de 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 on range notre notre cathéter en un appareil qui va en fait le tirer et en fait avec la sonde imager on va pouvoir aller regarder tout le long le cathéter comme ça, en m'écrivant ces images tout au long d'une infusion d'une séquence de traitement. Et on va faire le uniforming des endroits de notre fréquentiel. Pour la bonne raison, ça va nous permettre d'isoler ce qui vient du transducteur, donc plutôt en signal harmonique, ce qui vient de la cavitation STAM, donc plutôt en signal en demi-harmonique et ultra-harmonique, et ce qui vient de la cavitation inertielle, donc en utilisant le bruit largement. En fait, les paramètres qu'on a cherché à regarder, c'est la cavitation en fonction de la concentration de DFINITY. DFINITY, c'est un agent de contraste ultrasonore. En Europe, il a un nom différent, je crois que c'est l'unique. On a regardé la cavitation à l'intérieur de BULS pour voir comment le nuage se comportait à l'intérieur de la BULS ultrasonore. On a regardé si l'activité de cavitation était constante sur 3 minutes, puisqu'il y a un temps relativement pertinent en 1 minute. et l'activité de cavitation aussi le long des 12 transducteurs du cathéter. Voilà, donc l'activité de cavitation en fonction de la concentration définitive, on voit, on a pas trop de surprises, plus on a des agents de contraste de façon concentrée, plus on a l'activité de cavitation, que ce soit stable ou un ciel. Après, au bout d'un moment, il y a un plateau, parce qu'en fait, on pense que c'est juste un artefact de mesure, parce qu'en fait, c'est juste qu'à partir d'une certaine concentration, le gaz libéré va juste s'accumuler sur l'eau du tube et en fait, il cache la zone intéressante, donc forcément, on reçoit moins d'énergie. Voilà, donc la cavitation à l'intérieur de Pulse, donc c'est des Pulse de 15 millisecondes, donc en fait, on va faire du beamforming en prenant des petites fenêtres à l'intérieur du signal et on voit l'activité de cavitation qui en fait baisse d'à peu près un nombre de grandeur en termes d'énergie le long du signal. Ainsi, par exemple, après 5 millisecondes, on a l'activité qui est vraiment très très faible. En regardant les images beamformées, sans surprise, on voit le signal harmonique qui vient du cathéter et en vert ici, c'est le signal des ultra harmoniques qui vient de la cavitation stable. on voit un petit peu ces lobes qui correspondent au lobe du champ ultrasonore. En rouge, là, c'est la cavitation inertielle basée sur les fréquences inharmoniques qui suit à peu près le même pattern que la cavitation stable, sauf qu'à ce temps, à 1,7 millisecondes, qui est un petit peu au début du signal, on voit que ça vient quand même surtout du cathéter, alors que la cavitation stable est quand même basée sur les côtés. Le pattern, tu distingues, là, c'est les lignes plus ou moins concentrées en vert ou en rouge, c'est ça que tu appelles le pattern. Oui. Parce que tu en as aussi à l'extérieur, donc c'est pour ça que c'est plus évident. Ah oui, en fait, à l'intérieur, tu regardes où se concentrent ces lignes et ça, ça te dit si tu as telle ou telle harmonie qui est dans le cavitation stable ou instable. Oui, c'est ça. Après, ça va se faire aux sélecteurs parce qu'en fait, c'est juste l'artefact qui est bien formé. Ok, d'accord. Juste, la résolution. Oui, parfait. Et cette dernière ligne, en fait, c'est une technique qu'on a mis en point pour essayer de trouver une solution pour visualiser ça, pour visibuler les deux en même temps, en fait, inertiel et stable. Et, en fait, on a trouvé que la solution la plus simple, en fait, c'était de fusionner les images, en fait, et d'avoir la cavitation non pas juste sur une colore bar, mais sur ce qu'on appelle une colore map. Du coup, on a la cavitation inertielle en rouge, stable en vert, chacun d'un côté qui correspond à ces deux colores bar, mais ensuite, on a la diagonale où les deux, en fait, le mix parfait des deux qui serait du jaune, en fait, correspond à la même énergie des deux phénomènes. Donc, ça permet de voir que les deux sont colocalisés, comme ici, au début du poge, quand on a une activité de cavitation qui est très forte, c'est généralement, vous savez, en même endroit, la cavitation inertielle et stable vient des mêmes endroits. Et par contre, sur les régions un peu plus intermédiaires, on commence à voir apparaître, en fait, la cavitation inertielle et surtout au centre, alors que les bords apparaissent un petit peu plus vert. Excusez-moi, le cathéter, il sert à quoi, là, du coup ? Eh bien, en fait, le cathéter, il sert à mettre les bulles dans le... Il y a des canaux pour mettre de la drogue ou les microbes qui vont ensuite sortir le long du cathéter et en plus, il y a des effets sans faire. Excuse-moi, Barbara, j'ai une autre petite question sur ce slide-là. Comment... Tu as dit tout à l'heure à Stéphane que ta résolution axiale, elle n'était pas bonne. Du coup, ton vert, on sait qu'il dépasse largement la zone où, en fait, tu as ta cavitation. Du coup, comment tu passes de ces images de beamforming à ton énergie mesurée ? Est-ce que tu mesures que dans la zone où tu sais que tu en as ou alors tu as quand même pris l'énergie sur toute l'image ? Est-ce que tu peux nous dire ? Alors, en fait, c'est une bonne question et on ne voit pas dans la salle. C'est la réponse un peu dans le papier qui est cité là. En fait, on ne voit pas non plus là, nous. Ah, je croyais que ça a été sur Teams. Non, mais c'est juste que je pense qu'il n'y est pas tout. D'accord. En fait, on compense avec le... En fait, quand on beamforming, le beamforming, c'est le résultat d'une convolution entre la source et la fonction d'étalement du point. Et ça, ça induit un changement d'énergie, c'est-à-dire si on a une source ponctuelle qui vaut 1, si on a beamforming avec une certaine fonction d'étalement du point et qu'ensuite, on va sommer tous les points qu'on mesure, on ne va pas retomber sur 1, on va tomber sur le fait que la fonction d'étalement du point augmente l'énergie totale dans le champ beamforming. En fait, ça, on peut le prendre en compte pour venir le compenser en fait, pour pouvoir sommer tous les points de l'image et venir retirer la contribution de la fonction d'étalement du point pour pouvoir redéterminer l'énergie réelle de la source. C'est pour ça que... Et du coup, cette fonction d'étalement du point, elle est constante là quand même sur toute ton image, du coup, ça ne te fait qu'un coefficient scalaire à appliquer ou c'est plus complexe que ça ? Oui, c'est ça, ça fait quelque chose de scalaire. Si on devait considérer, si on considère que ça change, en fait, ça devient beaucoup plus compliqué. et en fait, ça change un petit peu sur cette configuration-là, mais en fait, c'est sous-estimé dans la région proximale et c'est surestimé dans la région distale, ce qui fait qu'en fait, sur la surface du tube, la moyenne est juste. Les erreurs sont les erreurs qu'on pense. OK, merci. En fait, c'est vrai que c'est une limite, c'est une très bonne remarque. C'est une limite à ça et c'est pour ça qu'en fait, on se met assez loin. On ne peut pas se mettre sur, si on se rapproche trop du point, de la distance focale de la sonde d'imagerie, à ce moment-là, la fonction d'étalement du point va varier trop vite et ça risque de créer des soucis justement sur cette compensation-là. C'est pour ça qu'en fait, on a placé le tube derrière la distance focale. Voilà, ça, c'est l'activité de cavitation le long des trois minutes. le stable en vert et le inertiel en rouge, on voit qu'il y a de fortes variations mais que l'activité est maintenue tout au long de la fusion et en faisant la moyenne des images, on retrouve un peu notre pattern des quatre lobes qui correspondent au lobe acoustique. On ne voit pas le quatrième de l'activité probablement parce qu'en fait, l'énergie qui vient d'ici est cachée un peu par le cathéter qui serait là. L'activité de cavitation le long de la zone en zone d'acquisition tout en tirant le cathéter sous la sonde d'imagerie où on voit le maximum d'intensité de l'activité de cavitation en place de chaque à un transducteur. On voit que globalement c'est maintenu tout le long de la zone de traitement. On voit aussi qu'en fait, au début, il y a une espèce de... L'activité inertielle est assez constante. Par contre, on voit que l'activité de cavitation stable fait une espèce de petite montée en puissance. En fait, ça, c'est parce que il y a le premier trou pour la bulle pour sortir du cathéter après le premier transducteur. Il y a un trou là, un deuxième ici, un troisième ici. Ça prend du temps pour que toutes les micro-bulles soient injectées dans le milieu. Ce qu'on mesure ici, c'est de l'activité de cavitation principalement inertielle et qui vient du cathéter parce qu'en fait, les bulles sont encore en circulation dedans. Comme elles sont très près des transducteurs, du coup, il n'y a presque pas de cavitation stable. On se retrouve principalement avec la destruction du bulle. En fait, c'est des mesures qui sont utiles parce qu'en fait, ça montre qu'il y a un problème fondamentalement de design sur ces cathéteres. Par contre, quand on prend à partir du quatrième transducteur, on voit bien notre activité de cavitation qui est localisée dans le tube et qui potentiellement aura un effet de plus. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas fait de résumé parce que ça fait beaucoup de résultats en puzzle. Il y a beaucoup de choses à discuter, beaucoup de perspectives, il faut sur le niveau des gaz bioactifs, il y a sûrement beaucoup d'applications, des applications en combinaison avec des drogues qui peuvent être explorées. par exemple, le héno qui a été base de dilatatrice, est-ce qu'utiliser du héno en combinaison avec d'autres drogues, est-ce que ça peut les aider à mieux pénétrer justement dans cet effet de base de dilatation ? Plein de choses à explorer là-dessus. J'ai parlé de beaucoup de techniques de cavitation, de monitoring qui ont tous des avantages ou des inconvénients en fonction de l'application est-ce que plus j'en gagne nous intéresse à ce moment-là les méthodes SVD c'est peut-être bien, est-ce qu'on peut se contenter de juste un hydrophone à ce moment-là pour s'embêter avec le PCI et au contraire est-ce qu'un hydrophone c'est assez et c'est avec un hydrophone on a des problèmes évidemment d'organisation. Je peux se poser la question aussi de est-ce que c'est suffisant ? A mon avis ça n'est pas parce que ça reste une mesure indirecte en fait, on mesure juste un effet physique qu'il y a dans le milieu mais on ne mesure pas directement un effet biologique non plus. Est-ce qu'elle va chercher à avoir une dose de cavitation constante ? Est-ce que ça nous donne un effet biologique constante ? Voilà et puis justement des applications encore justement des ultrasons infrasons travesculaires pour faire la délivrance de drogue à partir d'un un cathéter ce qui est aussi difficile parce qu'en fait ça nous permet d'accéder à des zones de façon mécanique qui ne sera pas forcément atteignable de façon parce que là on est en mettant des drogues en circulation dans l'organisme on sait bien que les drogues ont plus de mal à aller sur certaines régions par des régions ischémiques si on veut traiter une région ischémiques mettre des drogues en circulation dans le flux sanguin ça ne va pas marcher parce qu'il n'y a pas de flux sanguin dans les régions ischémiques si on peut mettre ces drogues sur les cathéters avec des ultrasons pour aider justement la diffusion de ces drogues ou de les diffusions que j'avais à l'exercer je vais finir en remerciant les trois labos j'ai mis le vieux logo de mon époque à le laboratoire du professeur qui est maintenant bien dans leur traite c'est le professeur Yushisawa qui a repris ça et le laboratoire de Christy Hollande pour connaître je pense ce monsieur là et le sosie de Louis de Nizou voilà c'est tout est-ce qu'il y a des questions des remarques tu continues de travailler avec Oumemora et puis le groupe de Cinécinatifs Oumemora on est toujours en contact avec le professeur Yushisawa on réfléchit doucement s'il y a des projets qu'on peut faire en commun en ce moment les collaborations internationales c'est assez difficile et je travaille toujours avec avec Christy un petit peu pour finir ces résultats sur les les résultats sur les cochons ok pour la neuroprotection d'autres questions ici ou à distance oui moi j'ai une question c'est à tout bravo pour tout ce travail international en différents en plus laboratoires j'ai une question sur la délivrance de médicaments cathétérisés peut-être que tu l'as tu l'as précisé tout à l'heure que j'ai loupé mais est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder un petit peu ce que pouvait apporter différentes fréquences de fonctionnement sur la délivrance de médicaments par ces cathétères et est-ce que également vous avez noté des challenges technologiques par rapport à ces cathétères qui pourraient nécessiter des des améliorations ouais ouais alors pour les challenges technologiques en fait c'est des challenges qu'on n'est pas pas trop familier avec mais c'est très compliqué à ingénioriser enfin faire des choses de nouveaux matériaux déjà parce que tous les matériaux qui sont utilisés c'est tout protégé on n'a accès à aucune donnée et souvent les plastiques interagissent les plastiques qui sont utilisés dans les cathétères qui sont aussi souvent souvent un coating en fait ça interagit beaucoup avec les avec les les agents contrastes enfin tout ce qui est lipidique tout ce qui est si on est si on fait des agents ciblés par exemple les anticorps sont utilisés pour cibler en fait qui va être sur des sur des liposomes souvent ça interagit avec avec les cathéteres un gros challenge technologique qu'on avait c'était pour délivrer ces drogues anti-inflammatoires qui ont un qui sont péguilés et qui ont un anticorps dessus ça collait au cathéter et en fait une fois qu'on utilisait le cathéter une fois les pores étaient bouchés et il fallait le jeter d'accord pour faire un point de mesure où tu passes un cathéter ensuite il faut tout changer réaligner son système donc là on est plutôt sur une approche jetable alors c'est ça ouais de toute façon de toute façon ces cathéteres là c'est fait pour être jetable en fin ils sont jetés de toute façon ok et au niveau des fréquences sur les fréquences on a on n'a pas trop cherché à jouer avec les fréquences notamment parce que moi je travaille sur les in vitro sur la caractérisation de voir comment on pourrait paramétrer les paramètres d'infusion et surtout de puissance pour faire l'activité de l'activation qu'on voulait j'ai pas du tout de recul sur pourquoi cette fréquence marche bien cette gamme de fréquence marche bien parce que c'est une gamme qui fait bien vibrer les buts de DFINITY oui d'accord je me demandais s'il y avait effectivement il y a forcément un effet mais si on pouvait modifier le pattern là en trèfle à 4 feuilles le faire passer à un pattern différent pour avoir peut-être quelque chose de plus homogène autour du cathéter en jouant justement sur la fréquence d'émission donc je comprends bien du côté des particules qu'elles vont osciller à des fréquences préférentielles mais du point de vue du champ de pression émis par le cathéter je me demandais compte tenu de ces dimensions s'il n'y avait pas des fréquences qui pouvaient favoriser peut-être une répartition plus homogène ouais c'est vrai ouais et puis tu pourrais même pousser le truc à faire du du conformal et je pense qu'à ce moment là la contrainte technique c'est simplement une contrainte de taille en fait ce cathéter là fait à peu près 1,3 mm donc en fait pour mettre ton ultra sonore en fait est à peu près 0,5 mm à l'intérieur donc ça devient très très dur de mettre beaucoup de fil dedans là c'est ces transducteurs là c'est juste un fil avec des petits cubes de piezo qui sont directement sur le fil c'est vrai qu'il y a un challenge pour pour miniaturiser ça du coup ça limite aussi les vaisseaux auxquels tu peux accéder c'est vrai que si t'as un moyen peut-être parler c'est je sais pas si je veux faire des choses aussi petites que ça et pouvoir aller faire des cathéters qui sont plus petits du coup tu peux accéder à des vaisseaux qui sont plus petits ça peut être intéressant pour une certaine pour un air ok merci Maxime tu penses que c'est compliqué de miniaturiser ça des simules sur des échelles comme ça sous le millimètre moi je pense que non les industriels par contre je sais pas s'ils pensent la même chose que moi mais en théorie non effectivement la limitation d'intégration des cellules est bien inférieure à ces dimensions là puisque une cellule élémentaire c'est de l'ordre de la dizaine de microns une cellule élémentaire qui génère des ultrasons donc ensuite tu peux développer des émetteurs à ultrasons qui font toutes les tailles au dessus de cette cellule élémentaire après la complexité c'est quand on essaye de faire ensuite des dispositifs multi-éléments avec de la focalisation etc mais là ce que je vois dans ton cathéter c'est que c'est commandé avec une seule voie électronique je pense tous les transducteurs sont connectés ensemble donc ça représente un fil et effectivement des cémutes en ligne comme ça en vecteur pour être miniaturisé si on pousse le concept jusqu'à fond vraiment jusqu'à la taille élémentaire de la cellule ce qui est certainement pas préférable si on veut générer beaucoup de pression mais voilà c'est bien plus intégrable effectivement d'accord je ne crois pas que ça existe pour l'instant donc il doit y avoir aussi une raison est-ce que c'est des raisons d'application aussi parce que tu vois finalement quand c'est en intrasculaire ça peut être des questions de coût aussi ça peut être des questions de coût de robustesse industrielle etc alors là si ça fonctionne bien et que c'est des sondes jetables elles ne doivent pas coûter trop cher peut-être une technologie plus simple c'est bien les ventes c'est le boson scientifique qui les vent et le prix pour un hôpital je pense que je peux le dire parce que c'est ça coûte à peu près 4 000 dollars par capital j'ai le table j'ai le table ça part ah oui d'accord voilà après c'est pour c'est pour soigner des 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 thromboses veineuses et comment ça s'appelle et des embolismes pulmonaires donc tu vois c'est pour traiter des pathologies qui sont très lourdes et très urgentes et donc des pathologies sur lesquelles en fait l'hôpital a les moyens de 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 charger la mule entre guillemets et de faire des traitements chers ok d'autres questions dans la salle personne à distance non plus s'il n'y a plus de questions il nous reste à remercier Maxime et et conclure donc sur ce séminaire donc bon appétit à tout le monde et offline j'aurais d'autres questions à poser la localisation ok au revoir à tous au revoir merci 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 Maxime merci bien merci Sous-titrage FR ?